Bonjour Cyril pour la Frerail TV, toujours à Marybelle, on vient de passer chez Line, on essaye un nouveau ski qui est assez révolutionnaire, toute nouvelle forme, un ski un peu différent avec un petit rocker devant, je mets une spatule qui va être très large, un petit rocker qui démarre là, un petit relevé de spatule arrière, pas mal de cambre au milieu et surtout la particularité c'est un ski qui est quand même pas mal taillé avec un avant assez large, un 95 sous le pied, là je l'ai testé en 181 donc version plutôt longue et en 181 il fait 13 et demi de rayon a priori et c'est assez incroyable, c'est sa carve, alors au départ quand je l'ai pris je me suis dit tiens c'est marrant un ski un peu large comme ça, plus étroit sous le pied, ça me faisait penser au vieux bébert de Salomon qu'on avait bien aimé à l'époque parce que c'était assez joueur, c'est un ski comme un peu différent sur le rendement, sur la piste, ça flotte moins, c'est un ski avec lequel on peut quand même lâcher un peu les watts, ça tient bien, là en 181 on pouvait quand même carver en grande courbe, aller assez vite, ça avait une bonne tenue, ça flottait bizarrement pas trop trop de l'avant, je suis étonné, je pensais qu'il allait taper plus, bouger un peu plus puis finalement non, ça colle pas mal au terrain, c'est assez bien, et alors après c'est vraiment marrant, c'est en carving, voilà sur les petites courbes on ressent un peu les sensations, bon il est en 180, c'est plus long, j'aurais peut-être dû le laisser dans une taille en dessus pour vraiment avoir les sensations plus proches d'un ski de Salomon, mais on va retrouver un peu le carving, d'un ski de carving en fait et donc ça c'est assez sympa, du coup ça en fait un ski très joueur sur la piste, mais avec lequel si on veut accélérer on a suffisamment d'accroche, suffisamment de tenue sur le pied, et ça tient bien. Je suis passé également aux poudreuses avec, alors on a une très bonne flottaison, il sort très très bien, par contre dans les neiges un peu mauvaises, vu à ce côté un petit peu taillé, il va être un peu plus technique en conduite, il a tendance un peu à vous prendre un peu des fois sur un rail, par rapport à ce qui est plus droit, qui casse du terrain, ce sera plus facile à manier. Mais du coup il a quand même une belle polyvalence parce qu'il déjauge bien de l'avant, il sort bien, je retrouve vraiment un peu les sensations que j'avais dit, j'avais à l'époque, avec un arrière qui est voilà, un petit peu moins large quand même, légèrement relevé, du coup on a un maniement qui est très facile, il se manie bien. Alors bizarrement, sur la poudre, j'ai trouvé qu'il fallait un peu plus resserrer les skis justement pour le manier plus facilement, pour ne pas qu'il prenne, alors qu'au contraire, ça c'est un ski, c'est sûr que sur la neige dure, il faut pas hésiter à carter un peu les jambes et aller chercher ce côté carving, ce côté joueur, à jouer sur les deux skis et voilà, c'est vraiment un ski joueur atypique, le blade she line et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, si vous voulez un ski un peu polyvalent, pour carving, que vous aimez bien un peu les skis qui sortent de l'ordinaire, et bien le blade est fait pour vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501